Monsieur Détormin, maire de Dagde, vous accueillez pour la première fois le Salon international du littoral. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cet accueil ? Tout simplement d'abord de montrer ces nouvelles installations, puisque nous sommes dans le nouveau Palais des Congrès, qui s'y amerveille pour accueillir ce type d'événements, et puis accueillir le Salon du littoral dans la première station balnéaire de France, qui est le Cap Dagde. C'est un grand honneur pour nous, et c'est une belle rencontre qui va permettre à tous ces acteurs de partager des moments efficients pour notre avenir collectif. Surtout que la thématique de cette cinquième édition reste le juste équilibre, à Agde, vous avez des projets innovants. Si on parle déjà biodiversité, vous avez cette terre marine protégée. Expliquez-nous un peu ce qui s'y passe. C'est, je pense, une expérience un peu unique en France. La commune d'Agde, en effet, dispose d'un service, air marine protégé, des gens passionnés, comme moi d'ailleurs, par les questions littorales. Et c'est comment on arrive à faire vivre ensemble, finalement, tourisme et biodiversité. Et même, au contraire, faire en sorte que tout le monde participe à la préservation de la biodiversité. Pas mettre la biodiversité sous cloche, mais faire en sorte qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. Et donc, respectée et entretenue. Et c'est un petit peu l'objet, que ce soit les amarrages que nous avons fait en mer, pour éviter d'abîmer les herbiers de Posidonie, que ce soit la maison de la mer, que nous allons inaugurer prochainement, pour sensibiliser le public et les scolaires, que ce soit des projets, tous les projets que nous mettons en place à travers l'air marine protégée, le récif artificiel pour la plongée sous-marine, qui va permettre aux clubs de plongée de ne pas trop épuiser les récifs, les rocs endémiques, mais d'aller justement sur, un petit peu comme au modèle des grottes de Lascaux, si vous voulez, d'aller justement sur des endroits sans épuiser cette faune sous-marine. Voilà. Donc, autant de projets qui sont innovants et qui nous permettent de conjuguer tourisme et biodiversité. Tourisme, biodiversité et le nécessaire protection du trait de côte, la montée des eaux, le réchauffement climatique, ça vous parle forcément comment votre station balnéaire anticipe ce qui risque d'arriver dans quelques dizaines d'années ? Écoutez, quand le tourisme occupe une place prépondérante en matière économique, comme ici au Cap d'Agde, mais rien que dans les rôles, c'est 20% de l'économie, il nous appartient à tous de regarder l'avenir et de voir comment on va pouvoir faire coexister cette attractivité que représente le tourisme et la résilience face à l'avancée de la mer sur nos côtes. Et donc, c'est un sujet essentiel. Et aujourd'hui, toutes les expérimentations qui peuvent être menées, nous sommes preneurs, d'abord parce qu'on est la première station balnéaire de France, mais au-delà de ça, c'est aussi pour nous un motif de fierté que de pouvoir faire confiance à nos ingénieurs, aux nouvelles technologies. Et donc, c'est vrai que le projet Pégase, sur le gros d'Agde, sur la dernière plage qui nous restait à protéger, est un projet innovant qui consiste à, on va dire, à reproduire les effets de la mangrove dans les îles des Caraïbes, par exemple, et de voir comment va fonctionner le littoral avec ce nouveau système, et de voir si le sable va enfin rester sur nos côtes. Voilà. Donc, c'est un système innovant. Nous y sommes dedans. On aura les résultats qui sont déjà assez probants d'ici 2-3 ans. Pour vous, l'attractivité de votre territoire reste nécessaire. On parle aussi de replis stratégiques. Quelle est votre analyse sur un peu cette dichotomie ? Écoutez, vous savez, quand on est maire, on a les pieds sur terre. Donc, les replis stratégiques, certainement, peut-être qu'un jour, ils seront nécessaires. Mais aujourd'hui, nous essayons de faire coexister tout cela. Je pense que l'essentiel, d'abord, de faire prendre conscience à la population. Je pense qu'elle en prend conscience qu'il y a un problème lié au réchauffement climatique. Deuxièmement, c'est comment on lutte ensemble contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas uniquement de l'accompagner. Et ensuite, de s'adapter. Et de voir comment on peut s'adapter. Parce que le tourisme doit aussi s'adapter à son environnement. Et plus on s'adaptera, et plus on sera attractif. Parce que je pense que de montrer aussi aux populations qui viennent en vacances chez nous que nous sommes respectueux de l'environnement, c'est aussi, pour nous, une forme d'attractivité pour le futur.